Bonjour à tous, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo pour vous parler de 4 illustrations que j'ai faites ces 4 derniers jours toujours dans le thème du Inktober, c'est à dire un dessin par jour pendant 31 jours du mois d'octobre et cette fois je vais parler de 4 illustrations, celles des jours 25, 26, 27 et 28 on arrive sur la dernière ligne droite, il reste plus que le 29, 30 et 31 Premier dessin à jour 25, le thème en anglais était prickly qui veut dire épineux directement l'idée d'un petit garçon qui observe des hérissons, c'est l'idée principale qui est restée jusque là j'ai pensé à cette idée en repensant un court métrage de l'école des gobelins qui a été fait récemment qui s'appelle juste Hedgehog, avec un gosse qui aime bien les hérissons je vous mets des liens pour voir le film si ça vous intéresse c'était la première idée, j'ai imaginé différentes poses, est-ce qu'il est couché, est-ce qu'il est assis sur un rondin de bois après je me suis dit est-ce que je peux partir ailleurs avec ce hérisson en faisant une sorte de monstre hérisson qui irait attaquer les gens la nuit je me suis dit que j'avais déjà fait un monstre dans les dessins précédents donc pas forcément besoin de refaire ça j'ai même pensé à faire un cactus pour le côté épine mais finalement je suis vraiment resté sur cette idée du petit garçon qui aime bien les hérissons donc la première chose que j'ai faite c'est que je suis parti voir des hérissons sur internet on va bien aimer en voir en vrai mais je sais pas trop où je peux en trouver et ensuite je suis parti sur le dessin très simple que vous voyez ici donc j'ai commencé par dessiner les hérissons en restant à peu près dans le réalisme quelque part en essayant de faire les traits les plus justes possibles ce qui m'a posé quelque part un petit peu problème pour la suite parce que je me suis dit que mon personnage petit à petit au moment où je le faisais devenait stylisé comme dans mes autres dessins donc ça en faisant ce personnage plus stylisé qui est assis sur le rondin de bois que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui cohérentait n'importe quoi qui était pas forcément cohérent en termes de style graphique entre les animaux et le personnage mais finalement j'ai l'impression que ça se marie plutôt bien et là dedans j'ai encore expérimenté un petit peu en termes d'ombrage parce que justement pour toutes ces épines il faut faire plein de petits traits encore une fois je voulais rester très simple donc tous les traits partent vers le haut comme des épines et pareil pour les brins d'herbe c'est quelque chose qui est assez agréable à dessiner quelque part parce que je vais juste faire plein de petits traits partout mais en restant assez simple j'ai l'impression au final qu'il y a un petit manque de lisibilité encore dans les petits hérissons là mais on va se concentrer plus sur l'histoire ici parce que justement je voulais faire en sorte que le personnage ait une sorte de déguisement de l'hérisson je savais pas trop si j'allais faire partir sur quelque chose de plus fantaisiste avec par exemple je sais pas des petits tuyaux, des petits bouts de paille ou j'en sais rien qui fera en sorte qu'il les construit son petit costume là c'est un peu plus on sait pas trop parce qu'il a juste des petites bretelles et directement une sorte de couverture avec des épines sur lui ce qui est très important et on va le voir aussi dans les dessins d'après c'est le regard des personnages, qu'est-ce qu'il va retransmettre comme émotion il y a certaines de mes illustrations où les regards ne sont pas forcément très bons parce qu'ils soit ils regardent pas là où il faut soit il y a quelque chose qui manque dans l'impact d'un regard et là je trouve que ça correspond plutôt bien même si les hérissons se fondent un peu dans la masse de feuilles plutôt d'herbe et pour équilibrer davantage la composition j'ai placé aussi un arbre sur le côté donc c'est toujours assez important de faire en sorte d'équilibrer le tout et qu'il n'y ait pas forcément des grandes plages de vide même si là en soi mon dessin il est vraiment au milieu de la page et il n'y a pas grand chose autour mais d'avoir un rondin de bois qui est quasiment à l'horizontale et un tronc qui est quasiment à la verticale ça donne un équilibre ça donne une sorte de balance dans la composition qui à mon avis rend une image un peu plus harmonieuse et intéressante à regarder et surtout où l'histoire se comprend directement en tout cas j'espère l'image du jour suivant ça avait pour thème stretch qui veut dire étirer en français et cette image là je l'avais planifiée depuis déjà quelques semaines parce que pendant que j'étais à Eindhoven au Pays-Bas pour un autre festival j'avais vu deux joggers un papa et son fils en train de s'étirer avant de courir et directement j'avais fait mon stalker et j'avais pris quelques photos histoire de m'en rappeler parce que les photos sont de très loin je voulais pas m'approcher d'eux pour les prendre en photo pour pas avoir l'air bizarre mais je voulais conserver cette idée là de pour ce thème de stretch je voulais raconter cette histoire j'ai cherché encore une fois quelques images sur internet qui me permettaient de voir des personnes en train de s'étirer j'ai essayé de m'étirer moi-même pour savoir comment je pouvais faire les poses le plus important ici était que le petit garçon soit concentré et que le papa le regarde au départ le petit garçon il devait être un peu maladroit il devait essayer de tenir en place mais il y arrivait pas il tombait presque enfin plutôt il essayait de trouver son équilibre et finalement au moment où j'ai commencé à dessiner je me suis dit que la pose était pas assez dynamique justement elle était trop verticale alors que normalement si je voulais vraiment que le petit garçon soit maladroit comme je le voulais au départ le corps aurait été beaucoup plus penché en avant et la jambe beaucoup plus tirée vers l'arrière ce qui n'était pas du tout le cas dans mon esquisse de départ j'ai presque abandonné à ce moment là en me disant que c'était pas assez dynamique et je me suis rendu compte que justement j'ai pas beaucoup de pages restantes dans mon carnet et que je veux absolument faire tout dans le même carnet pour question de format, de grains, tout ça donc j'ai continué à le faire en me disant que peut-être que ça allait s'arranger avec la suite donc finalement le petit garçon il a l'air un peu plus concentré et il a l'air de mieux savoir ce qu'il fait et ensuite en dessinant le père le plus important comme je l'ai dit c'était de faire le regard pour qu'il soit fier de lui c'est justement là qu'allait se jouer toute l'émotion de l'image la principale chose que j'ai envie de dire par rapport à ce dessin c'est justement cet aspect encore un peu rigide je suis un petit peu déçu de ce que j'ai fait en termes de pose parce qu'à mon avis ça aurait été mieux d'aller beaucoup plus loin là-dedans dans mon croquis de départ je pense que ça se retranscrivait un petit peu mieux mais pareil qu'avant je me rends compte qu'avec un gros marqueur et des petits dessins j'arrive à être assez expressif parce que c'est beaucoup plus restreint comme espace alors que quand je passe avec un marqueur plus fin sur un espace plus large même si c'est juste du format A5 j'arrive moins bien à avoir cette expressivité cette spontanéité que j'ai en trois coups de crayon sur mon carnet de croquis d'idées au départ cette fois-ci je suis allé à fond dans les hachures justement pour qu'ils aient les mêmes ombres qu'ils aient le même t-shirt, le même short pour justement coller à ce côté paternité l'enfant comment on dit paternité mais pour l'enfant ah la filiation c'est bien vrai pour insister sur la filiation entre le père et son fils et j'aime plutôt bien la composition de l'image où ça fait vraiment une sorte de triangle mais qui encore une fois retransmet vraiment ce côté rigide dont je parlais tout à l'heure mais finalement je suis quand même assez content d'avoir continué à faire ce dessin et de ne pas m'être arrêté en cours de route comme je voulais le faire dès les cinq premières minutes en gros ce qui change par contre par rapport au dessin d'après qui était donc qui était donc le jour 27 sur le thème tonnerre où cette fois je suis parti sur la première idée qui était celle d'avoir un personnage de dos qui arrive un jour de tonnerre plutôt une nuit de tonnerre devant une sorte de phare qui est sur un mont une sorte de grosse colline quoi je suis parti sur autre chose avec peut-être un enfant effrayé dans sa chambre parce qu'il est sous sa couette comme ça pendant qu'il y a du tonnerre parce qu'il a peur du bruit qu'il y a les lumières de l'éclair qui mettent des formes de monstres autour de lui en ombre c'est le type d'image que vous avez déjà vu plein de fois j'imagine et je me suis dit l'idée de départ me plaît quand même assez le côté personnage qui va vers quelque chose ou qui fuit quelque chose mais je voulais pas l'avoir de dos parce que je voulais encore une fois me concentrer sur l'émotion du personnage et justement le voir de face et ce qui m'intéressait aussi là-dedans et ce qui m'amusait pas mal c'était de faire en sorte qu'on sente vraiment les bourrasques de vent autre élément qui m'est venu comme ça sans vraiment de raison au départ mais qui peut rajouter un petit peu d'intérêt à l'histoire c'est le fait que cette fille elle est en train de tenir très fortement un carnet ou un livre dans sa main donc je sais pas trop pourquoi pourquoi est-ce qu'elle a ça pourquoi elle s'enfuit je sais pas mais en tout cas elle fuit quelque chose elle fuit l'endroit où elle vit visiblement sous la pluie donc il a fallu que ce soit un truc assez important pour qu'elle parte d'un coup comme ça et que ce soit risqué en gros et cet objet là est peut-être la cause de toute cette fuite je travaille un petit peu sur la composition toujours avec des choses qui sont très très simples histoire de juste savoir où sont les éléments je voulais savoir par exemple est-ce que je m'arrêtais à la taille du personnage est-ce que je mettais justement le personnage complet dans le cadre ou pas parce que ça allait exprimer différentes choses si je me concentrais juste sur un buste on allait voir davantage le fait qu'elle pleure tout ça le vent sur son visage alors que si je la mets plein cadre justement on peut comprendre mieux la fuite et elle sera un petit peu plus petite au milieu de tout ce tourment bref ça peut vouloir dire différentes choses et j'ai commencé à le faire avec une composition justement qui n'allait pas beaucoup parce que en gros elle s'arrêtait à un endroit particulier où ça coupe juste les tibias et les pieds donc c'est un entre deux qui n'est pas très joli à voir et qui n'est pas très bien dans une composition en tout cas c'était pas le cas ici parce que typiquement j'essaie toujours d'avoir soit un personnage plein cadre soit un personnage qui est coupé au niveau du buste soit peut-être au niveau des jambes éventuellement mais pas à ce niveau là donc c'est un conseil aussi quand vous faites par exemple un personnage qui tend les bras et s'il a juste la main qui dépasse du cadre bah ça fait un peu bizarre parce que c'est coupé à un endroit on sait pas trop pourquoi ni comment donc faites attention à justement bien avoir des valeurs de plan qui soient compréhensibles et qui soient claires par rapport à l'histoire que vous racontez quoi qui soit pas un entre deux étrange, hybride, entre deux trucs il vaut mieux choisir son camp et faire ok le personnage en entier ou un petit bout du personnage parce que ça retransmet mieux l'émotion donc au bout d'un moment peut-être au bout de 5-6 minutes je me suis dit là clairement ça va nulle part je vais pas réussir à composer comme je veux donc cette fois-ci j'ai pas arraché la page mais j'ai juste tourné la page j'ai commencé à faire le dessin sur une autre page en faisant bien l'intention de faire mon personnage vraiment en plein cadre et qu'il soit assez petit dans la page pour que je sois sûr et certain que ça passe j'ai dessiné son expression ses pleurs le fait qu'elle retient vraiment beaucoup ce qu'elle a entre les bras la bourrasque qui fait voler sa cape, son kawai je sais pas trop ça dépend où vous voulez situer l'époque du truc et pour séparer l'avant et l'arrière-plan j'ai fait un truc assez simple c'est-à-dire que j'ai mis une sorte de but sur laquelle elle est et derrière beaucoup plus loin une colline avec une sorte de ville au-dessus au début de la ville je voulais faire en sorte qu'on voit qu'il y ait des lumières et tout je voulais même mettre un éclair dans le ciel mais je savais pas du tout comment le faire parce que c'est typiquement le truc que je peux pas faire sur papier en tout cas que j'arrive pas à faire pour l'instant c'est le fait d'avoir quelque chose de tout noir ou alors avec beaucoup de pluie comme ici et de réussir à mettre un élément qui soit vraiment que de la lumière comme un éclair alors que typiquement si je dessinais sur ma tablette je serais juste en train de faire tout en noir de mettre la pluie et ensuite de donner un gros coup de blanc dessus histoire de rajouter cette lumière de l'éclair ce que je peux pas faire ici parce que je travaille que à l'encre qu'il aurait fallu délimiter le truc ça aurait été très compliqué ensuite ici évidemment au niveau des hachures je pouvais pas faire n'importe quoi parce qu'il fallait justement qu'on sente qu'il y ait beaucoup de pluie donc tout va dans le même côté tout va un peu en diagonale parce que c'est pas une pluie qui part tout droit mais il y a du vent et tout donc il faut que ça se ressente aussi à mon avis au niveau de la lumière ça aurait pu être mieux justement plus impactant je suis un peu déçu je pense que ça retransmet bien ce côté comment raconter une histoire on a un personnage qui a une émotion particulière qui tient un objet on sait pas trop pourquoi et qui est placé dans un décor qui permet de savoir un petit peu d'où elle vient etc donc c'est un petit peu une technique simple pour raconter une histoire dans un dessin c'est de placer des éléments un peu mystérieux des décors qui peuvent évoquer l'autre chose donc typiquement aller prendre des références quelque part là par exemple je pensais à je sais pas peut-être pas à une époque médiévale mais un truc un peu fantastique où ni les vêtements ni la ville ne sont fixés dans une époque particulière donc on peut imaginer ce qu'on veut ça laisse beaucoup de place à l'interprétation donc voilà c'est un petit conseil par rapport aux histoires que vous pouvez raconter trouvez des petits éléments qui vont évoquer plein de choses et ensuite le dernier dessin dont je vous parle aujourd'hui c'est le jour 28 sur le thème cadeau au départ j'ai imaginé un petit garçon enfin un petit enfant on s'en fout que c'est un garçon ou pas pour le coup qui avait un gros cadeau devant lui et qui jetait tout partout et il jetait tous les papiers qu'il y avait à l'intérieur pour avoir justement son jouet j'ai imaginé ses parents à côté qui le regardent tout content et qui jettent un des papiers sur la tête de son père une idée marrante comme ça et ensuite je suis parti sur une autre idée avec deux enfants dont un qui est amoureux de l'autre et qui va essayer de trouver un moyen de lui donner un cadeau sans être directement devant parce qu'il est timide donc c'est encore une fois une scène un petit peu cliché quelque part j'ai imaginé la fille qui est en train de lire un bouquin sous un arbre c'est un truc que je pense pas avoir déjà vu des gens qui lisent sous les arbres peut-être je sais pas et au lieu de faire le petit garçon qui est directement devant elle en train de lui tendre une carte ou un cadeau je me suis dit pourquoi pas trouver un autre moyen et donc je me suis dit bah voilà c'est un petit bricoleur qui a fixé sur sa voiture téléguidée le cadeau avec une petite carte et qui l'envoie jusqu'à elle en la télécommandant et justement en imaginant cette histoire là j'ai déjà un petit peu l'image en tête avec un premier plan avec la fille qui est devant le petit garçon qui est un petit peu plus loin à l'arrière plan et la voiture qui est entre les deux et qui va de l'un à l'autre donc il fait ce lien justement entre deux personnages qui créent leur relation tout ça un petit peu le même principe que je dis à chaque fois donc deux personnages qui vont interagir pour justement faire passer une histoire et sauf qu'en le dessinant bah je me suis rendu compte que la petite fille elle avait pas du tout l'air d'une petite fille elle avait plus l'air d'une ado voire d'une adulte c'était une question je pense de taille et aussi d'expression du visage je sais pas il y avait un truc qui faisait ressortir ça à tes souhaits donc c'est par cette petite erreur de design de personnage et de dessin de proportion tout ça que l'histoire s'est transformée d'un petit garçon qui avoue son amour à une petite fille à un petit garçon qui envoie avec sa voiture téléguidée une lettre d'amour à ce qui pourrait être son ami sa grande soeur sa maman donc vous voyez qu'avec juste une erreur comme ça on peut juste détourner l'histoire et partir sur autre chose qui est aussi intéressant mais qui n'est pas vraiment ce qu'on pensait au départ et un autre élément aussi c'est qu'au départ je savais pas trop qu'elle allait être l'expression de la fille justement est-ce qu'elle allait être en train de lire son livre et de lever les yeux en voyant curieuse un truc qui arrive est-ce qu'elle allait être plongée dans son livre et qu'on imagine donc le moment où elle va le voir ou est-ce qu'elle est déjà en train de prendre par exemple la carte et d'être contente et j'ai décidé de faire la main vers elle donc on sent qu'elle va se lever qu'elle va tendre le bras pour pouvoir attraper la carte et ça rajoute quelque part un peu de mouvement dans ce dessin en plus de la voiture qu'on sait qu'elle va arriver c'était pas très français peut-être ça et ensuite une fois que j'avais tout ça je plaçais un petit peu d'herbe un peu partout histoire de mettre un petit peu des ombrages de différencier aussi l'avant-plan de l'arrière-plan parce que justement il faut qu'il soit un peu plus foncé un petit peu plus avec plus de valeur de valeur dans le sens il y a plus de nuances de gris, de noir alors que l'arrière-plan le petit garçon et donc l'herbe qui est en dessous de lui sont beaucoup plus simples il y a moins de traits parce qu'il n'y a pas besoin de surcharger la chose et il faut aussi comprendre qu'il y a une distance entre les deux et à mon avis c'est le dessin que j'ai préféré faire et que je préfère regarder dans les quatre que je vous ai présenté ici parce que je pense qu'il y a une histoire assez sympa qui se présente et surtout je ressens bien l'émotion qu'il y a dans cette image donc voilà ces quatre images dont je voulais vous parler aujourd'hui il en reste trois des jours 29, 30, 31 à mon avis je ferai une vidéo qui montrera ces trois dessins là et qui parlera de la fin du Wintober qui je sais pas on fera un truc à mon avis non on fera un truc normal mais je sais pas et pour ces trois derniers dessins je vais travailler dans une autre ville qu'avant parce qu'avant j'étais à Friedrichstadt Fredrichstadt j'imagine et maintenant on est à Tromso Tromso j'imagine aussi et c'est clairement le point le plus haut du monde où j'ai jamais été parce que c'est dans le cercle polaire en fait c'est à dire qu'on est arrivé vers 14h30 et qu'il a commencé à faire nuit 20 minutes après et c'est une ville qui est vachement cool parce qu'on peut regarder tout autour et il n'y a que des montagnes partout en fait on est vraiment entouré de montagnes de glace enfin de montagnes et de la neige donc ça me permettra aussi dans les jours qui viennent d'aller me balader un peu de voir des trucs de penser à plein de choses de certainement me reposer aussi ça va être cool et c'est vraiment vraiment super cool de pouvoir voyager comme ça de pouvoir voir d'autres coins histoire d'être inspiré par d'autres choses de pouvoir voir d'autres endroits simplement donc c'est un truc que je vous encourage à faire pas forcément de voyager au bout du monde parce que c'est pas forcément pour tout le monde tout le monde en a pas envie mais juste de bouger un peu de voir d'autres choses ou simplement même de bouger un peu dans vos références d'aller voir d'autres films d'aller voir d'autres gens de vous nourrir d'autres images d'autres histoires bref de changer un petit peu votre monde plutôt d'agrandir les frontières de votre petit monde imaginaire on va dire dites moi en commentaire si vous avez continué à faire votre Inktober si vous avez arrêté en cours de route pourquoi et oui il fallait que je vous rappelle un truc aussi c'est que le Inktober c'est aussi le défi du mois et donc dans la vidéo qui lancer le défi du mois vous pouvez mettre des liens vers vos Inktober et surtout vers des vidéos que vous auriez fait pour expliquer votre Inktober parce que je ferai un bilan je sais pas encore trop comment parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui ont fait 30 dessins chaque... pas chaque jour qui ont fait 30 dessins dans le mois donc ça va pas être évident de compiler tout ça mais je suis surtout intéressé par avoir vos bilans vos expériences en vidéo pour pouvoir voir un petit peu comment vous avez fait tout ça et c'est certainement ça que je relierai le plus à mon avis donc si vous voulez partager avec les autres qui regardent cette chaîne votre bilan du Inktober ou juste vos images en expliquant ce que vous avez fait n'hésitez pas à placer un lien vers votre vidéo dans la vidéo que je mets en lien ici donc la vidéo annonce du défi d'octobre et je verrai bien ce que je ferai avec mais en tout cas ça permettra à tout le monde de voir un petit peu ce que vous avez fait donc voilà je pense que j'ai tout dit pour cette fois je vais passer au dessin du jour 29 parce qu'il va être je sais pas quelle heure je l'ai toujours pas fait 18h30 putain mais on a l'impression qu'il est 4h du matre à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires j'ai vraiment l'impression de me faire présenter cette sorte de télé à la fin en fait quand je raconte ce truc à chaque fois ouais mais il est vraiment très nan 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 nan